En 1995, il avait des arriérés fiscaux terribles et il devait énormément d'argent au fisc. Donc je suis arrivée, les huissiers sont arrivés, ils ont tout pris dans la maison, on n'avait plus rien, on est parti de rien en 1995. Mais vraiment rien, on s'est retrouvés avec un lit et quelques chaises. Et ouais, mais c'est l'histoire de sa vie, c'est l'histoire de sa vie. Et là vous dites quoi ? Quand vous voyez ça, il y a un lit, quelques chaises, vous dites quoi ? Je me dis que c'est rock'n'roll, il va falloir se battre, il va falloir... Mais bon, c'est la rencontre de deux êtres quand même très caboussés par la vie au départ. Mais vous avez prévenu que ce serait rock'n'roll ? Parce que la première rencontre, vous racontez vos vies pendant toute une nuit. Et vous avez prévenu que c'était à ce point qu'il était possible qu'on arrive et qu'on découvre la maison vide ? Non, pas du tout, ça c'est vraiment... J'ai découvert sur le... Au moment où je l'ai vécu, j'ai appris tous les jours de Johnny. Il y a une interview qui marque l'arrivée de Johnny dans un certain public, c'est l'interview dans Le Monde par Daniel Rondeau. Johnny fait des révélations très intimes, il parle de ses tentatives de suicide, il parle de son addiction à l'alcool, à la drogue, la cocaïne, parfois l'opium. Est-ce que vous étiez dans la confidence de cette interview ? Oui, j'étais dans la confidence, il m'en parlait quand il rentrait des entretiens avec Daniel Rondeau, ça a été une thérapie pour lui. Il n'a jamais osé en parler de tout ça, mais en parler, c'était pour se réparer. Moment extrêmement émouvant, il y a des révélations incroyables sur sa faim, je ne vais pas tout raconter, mais je voudrais que les gens voient le doc pour saisir l'émotion. Il y a la tournée des vieilles canailles, c'est au-delà de tout. Quand il sortait de scène, on découvre qu'il y avait un médecin qui lui remettait de l'oxygène, il y avait comme un hôpital de campagne. Comment vous avez vécu ce moment-là ? Vous disiez, je risque de ne pas le revoir demain. Comment c'était ? Quelle était l'ambiance ? Parce que sur scène, tout était joyeux et on n'imaginait absolument pas la coulisse. On ne peut pas imaginer ce qu'on vivait en coulisse. Et j'ai voulu montrer ces images pour rendre hommage à Johnny de son courage et de sa force. Parce que c'est des grandes leçons de vie qu'il nous a données. C'est incroyable cette force de vie à laquelle il s'est raccroché. Son public lui donnait de la force tous les jours. Moi, je ne voulais pas qu'il la fasse cette tournée. J'avais peur pour lui. J'avais peur pour sa vie, j'avais peur pour sa santé. Et je ne voulais pas qu'il la fasse. Et il m'a dit cette phrase qui m'a beaucoup marquée et que je raconte dans le documentaire. C'est que si on l'empêchait de faire cette tournée, c'est qu'il était déjà mort.